Salut salut ici Anne de Plaisiers Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne je parle de l'alimentation cétogène, je donne des idées, des astuces, des recettes et je fais des expérimentations pour vivre en mode kéto-cétogène sans se prendre la tête. Alors mon nouveau challenge du mois de juin, c'est vrai que je commence un peu avant mais c'est le challenge du mois de juin, c'est le jeûne alternatif avec combiné au MAD, one meal day, un repas par jour combiné au jeûne alternatif. Je fais d'habitude le 16-8, 16 heures sans manger, une plage aurait de 8 heures pour manger mais ici je vais un peu étirer et les jours les plus longs de jeûne seront 48 heures. Donc le temps de jeûne les plus longs seront 48 heures. Donc je me propose de faire ça et aujourd'hui nous sommes le premier jour. Je n'ai pas mangé depuis hier et je compte manger juste le lendemain et là présentement je vais prendre un peu de l'air pour me changer les idées, pour ne pas penser à la nourriture et c'est donc ça. On va voir pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Jour 2 de notre challenge, jeûne prolongé et au MAD, one meal day. J'ai commencé le jeûne dimanche il y a deux jours, dimanche soir et aujourd'hui nous sommes mardi. Donc hier lundi je n'ai pas mangé du tout. Donc j'ai fait un jeûne d'à peu près 47 heures. Il est passé plus mais moins de 48 heures. Donc hier j'ai fait une petite marche, vous avez vu, c'était bien. Et au retour de la marche, j'étais un petit peu fatiguée et j'ai eu des maux de tête. Je me demandais pourquoi. Alors j'ai pensé à une astuce que j'ai vue sur YouTube. Une astuce qui consiste à prendre de l'eau, une demi-tasse d'eau avec du citron, demi-citron, un citron avec des vinaigres, du cidre de pomme et du sel, demi-curé de sel. Donc j'ai fait ce mélange là et je me suis sentie beaucoup, beaucoup mieux. Les maux de tête sont partis et j'ai pu être, enfin j'étais correcte. Mais je me suis couché quand même tôt. Et ce matin je me suis levée en forme mais j'ai refait quand même cette boisson là parce que je sentais que j'ai besoin d'énergie pour travailler. Donc j'ai refait la même boisson et j'ai travaillé pratiquement sans pause. La seule petite pause que j'ai pris c'était pour refaire une autre boisson autour de 13 heures et 13 heures moins. Donc j'ai fait la même boisson et j'ai tenu toute la journée. J'ai travaillé jusqu'à 17 heures passées. Ensuite j'ai fait le repas. Depuis quelques jours, j'ai comme, je pense à un repas de chez nous qu'on faisait la sauce arachide, peanut sauce et j'ai dit comme, waouh, j'ai envie de manger ça avec du poisson maquero. Donc j'y pensais, j'y pensais, j'y pensais et donc je l'ai fait finalement. Et j'ai vraiment, enfin moi j'ai aimé ça. Mes enfants, bon, ils ont mangé quand même un petit peu. Et vous avez vu la grosse tête de poisson que j'ai faite là. Ouh, ils n'aiment pas le poisson. Donc quand je fais le poisson avec les arêtes comme c'était le cas, la tête c'est d'office pour moi parce qu'ils ne veulent pas manger ça. Moi ça ne me dérange pas de manger. C'est gros comme ça là, mais c'est beaucoup plus les os à l'intérieur. Donc c'était correct. La sauce elle est un petit peu riche parce que c'est des arachides. Mais bon, ma quantité était pas... Enfin moi j'ai mangé avec du riz chou-fleur et eux avec du riz. Donc c'était correct. J'ai donc enjoy ça avec un frappé aux fraises. Donc frappé c'est simplement... C'est simplement des fraises avec du lait d'amande et de la crème 35%. Donc on fait ça et c'est liquide. C'est vraiment léger. C'est une boisson légère. J'avais envie de ça là. Et j'ai clôturé avec un petit chocolat. Donc c'est ça ma journée. La seule chose que je n'ai pas fait aujourd'hui c'est la marche. Mais j'espère me rattraper demain. J'espère que demain je pourrai faire la marche. Donc en tout cas pour le deuxième jour. Jusqu'à présent ça se passe très bien. Alors on va voir pour la suite. Alors je vais faire une salade. Ça sera une grande salade en fait avec du poulet. Et il y aura du plantain pour les autres de la maison. Donc ça c'est pour ma salade. Alors voilà le rendu final de BLT, keto BLT salade. Donc c'est la laitue et sur la laitue nous avons du poulet, du bacon. J'ai ajouté l'avocat, l'oignon sur la recette originale et j'ai une petite sauce. D'à côté la sauce il est faite de mayonnaise, un peu de ketchup sans sucre et un peu d'ail en poudre. Et j'ai apprêté mon frappé. Je suis en amour du frappé ce jour-ci. Ça sera vert parce que j'ai mis la spirulina, vous voyez. Donc quand je vais écraser ça sera tout vert. Donc c'est ça. Bon, on va se partager ce plat. Et les autres ont leur plantaine tapé-tapé. Ils sont en amour de cette plantaine tapé-tapé. Donc c'est ça pour nos repas du jour 3 de mercredi au MAD. C'est bon. On va s'oublierze vingt minutes. C'est bon. On va s'oublier ? En attendant on va s'oublier. En haut à l'aise, on va s'oublier. Et il y a mal. On va s'oublier以前 quand j'ai mis le soublier. On va s'oublier en wit, en plus. On va s'oublier dans cette plantaine. On va s'oublier à la terre. Et il y a bien s'oublier. On va s'oublier ici. Alors, pour notre repas hommage de ce jour, c'est le restaurant de poisson avec du zucchini, spaghettis, un reste au poulet et le mocha. J'ai consacré ce poulet. Nous sommes samedi aujourd'hui, c'est une journée remplie, mais rendu, il est 15h environ. J'ai déjà fait mes tâches, j'ai déjà fait mes tâches de la journée. C'était une journée remplie et c'est depuis jeudi, jeudi soir, après mon dernier repas autour de, je pense, 19h par là, que je n'ai pas mangé, je n'ai pas mangé hier, je n'ai pas filmé non plus, je pense que j'étais dans les nuages. Non, je n'ai pas filmé vendredi, mais c'est depuis jeudi soir que je n'ai pas mangé. Donc, voilà, on est le dernier jour. Aujourd'hui, je me suis pesée depuis que j'ai commencé ce challenge de Omad, One meal a day, un repas par jour, combiné au jeûne prolongé, prolongé jusqu'à 48h. J'ai fait 47h, la première journée au début du programme et jeudi à aujourd'hui, je vais faire autour de 43 à 45h. J'ai déjà faim. Donc, je vais voir si je vais manger autour de 16 ou 17h, je vais voir. Donc, c'est ça et donc, ma journée était remplie, comme je l'ai dit, j'ai fait, depuis ce matin, j'ai fait une commande de gâteaux. J'ai fait aussi des desserts, j'ai eu, j'ai eu le goût de manger des biscuits au peanut butter, des biscuits au beurre d'arachide, keto, bien sûr, depuis quelques jours, juste comme cette folle envie-là. Et je l'ai fait aujourd'hui, je vais vous montrer. Donc, voici ça dans cette boîte. J'espère que ça se voit. Donc, c'est ça dans la boîte. C'est ça dans la boîte. Je vais le garder ici. C'est bien croustillant. Et la texture est là. Super bon. Le week-end, le samedi, en fait, c'est la journée où je me permets de prendre des gâteries. Et donc, souvent, je prête peut-être un petit dessert comme ça en semaine. Si je veux prendre un petit biscuit, au lieu de manger n'importe quoi, au lieu de tricher, je préfère le prendre en version keto. Donc, j'ai fait ça. J'ai aussi fait des mini-tartes. Les mini-tartes, j'ai eu le goût de le faire pour publier sur le site. Parce que, de plus en plus, je veux être un peu plus active dans mon site. Ça fait un bon bout, je n'ai pas publié. Donc, j'ai ici quelques mini-tartes que j'ai mis au frigo. Ouais. Si vous pouvez le voir ici. Yeah. Ça, c'est avec le moustard de crème. Donc, la crème française. Donc, j'ai fait comme ça 4. 4 mini-tartes. J'aime beaucoup les mini-tartes. Donc, souvent, quand je fais les courses, je les vois là au comptoir, dans les supermarchés. Je suis comme, oh, je veux ça. Mais, je l'ai fait en version keto. Et la commande du gâteau que j'ai fait aujourd'hui, c'est un gâteau au citron. C'est un simple gâteau sec. Je ne sais pas si ça se voit. Je ne se vois pas. C'est un peu. Un simple gâteau sec, sans crème, tout simple, au citron. Donc, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Donc, j'étais occupée à faire ça. Ça fait que mon temps de jeûne, il est passé assez rapidement. Donc, quand on fait les jeûnes prolongés, on conseille de s'occuper, de faire des choses pour ne pas penser à la nature. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire ce matin en faisant ces choses qui me rendent occupée, que j'aime bien. Ça fait passer du temps. Et puis, je m'épanouis un petit peu. Donc, c'est ça. J'ai aussi fait le repas du jour. Et voilà. Donc, tout à l'heure, je vais manger du poulet. J'ai fait du poulet barbecue. Poulet barbecue avec des légumes et des frites de plantain pour les autres. Mais je pense que je vais prendre deux frites, au moins. Là, franchement, là, c'est plus de 40 heures de jeûne. Je pense que je peux me le permettre. Donc, voilà. Pour le poulet barbecue. Et les légumes, ce sont des légumes au four que j'ai fait. Donc, c'est ça, les légumes au four. Et les frites. C'est ma fille qui a fait les frites. Donc, c'est ça qu'on va manger aujourd'hui. Et donc, voilà ma journée de samedi. C'est une journée tranquille. Aujourd'hui, je mange une fois au mad. Donc, quand je vais couper mon jeûne prolongé tout à l'heure, je vais manger ce poulet barbecue. Je vais prendre peut-être deux morceaux, je pense, avec des légumes et un bon dessert. Ça, c'est bon. Ça va me faire... Ça va me consoler de toutes ces longues heures de jeûne, OK ? Bon, j'ai dit que je me suis pesée ce matin. Est-ce que j'ai perdu ? Bien sûr. J'ai perdu, évidemment. Donc, comme après ce programme Belly Bluster, je pense que le fait que je me permettais de manger un peu plus de glucides, quand j'ai fini ce programme, j'ai fait un peu de folie là. Et c'est remonté jusqu'à 155 livres. Donc, avec la petite discipline de cette semaine, au mad plus jeûne prolongé, je suis revenue à 149.8. C'est ce que j'ai vu ce matin. Donc, c'est ça. C'est ce que je préfère voir parce que je ne veux pas voir ma balance monter au-delà de 155. C'est comme... Non. Donc, ça se passe bien. Demain, je ferai aussi au mad, un repas par jour. Et dans la semaine, la plupart des jours, ce sera un repas par jour. Et vers la fin de la semaine, je vais encore faire un jeûne prolongé. J'espère. Parce que ce n'est pas facile le jeûne prolongé là. J'espère que j'aurai encore la volonté, le mindset qu'il faut pour pouvoir le faire. Sinon, ça sera au mad. Je préfère le dire tout de suite. Donc, c'est ça pour... aujourd'hui. Demain, au moins, s'il fait beau, je vais sortir un peu, faire un pique-nique à l'extérieur. Je verrai si je peux filmer pour vous donner un peu des idées parce que je compte faire des petites choses version keto pour que je puisse les manger sans problème. et voilà. Donc, c'est ça pour mon samedi. Je vais vous montrer comment j'étais occupée. Et là, maintenant, je vais me prendre une douche et me reposer, relaxer. Aujourd'hui, je veux que ce soit à repos parce que demain, je vais sortir. Ok. Alors, voilà ce que j'ai apprêté pour le pique-nique. Ça, c'est low carbs. Donc, c'est avec la farine d'amande. Il y a la viande achée à l'intérieur. Et j'ai mis un petit peu, juste un petit peu de farine de blé. Donc, c'est pour ça que j'ai dit low carbs parce que ce n'est pas élevé encore, mais ce n'est pas 100% keto. Ici, c'est les petites crêpes que je souhaite et avec des fruits. Et j'ai fait une pizza keto aussi. Je me suis appliqué. This is good. J'ai hâte. Sous-titrage ST' 501